Ok, on part en Pennsylvanie maintenant, avec des opérations en cours dans tout le pays. Le DFW doit établir un siège central pour abriter tous les dinosaures récemment capturés. La piste d'acheterrissage à proximité en fait une plaque tournante idéale pour les livraisons longue distance. Donc, troisième mission, bienvenue en Pennsylvanie, celui à tous, salut YouTube. Mais nous devons centraliser nos opérations. C'est précisément pour ça que j'ai choisi cet endroit. Enfin, certes, je ne l'ai pas choisi moi-même, mais on m'a consulté. J'étais au courant, quoi. Les Appalaches ont toujours été un bon endroit pour disparaître. Volontairement ou avec l'aide de quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas y cacher des dinosaures ? Ouais, le bulbeige est très bon à y faire. Même sur le premier opus, il n'y a rien à redire. En plus, ils ont pris des personnes, je crois, du film. J'ai quelques ficelles graissées à tous les deux, forcées les bonnes mains, et paf ! Le département de la pêche et de la nature reçoit une nouvelle base d'opération. Cela dit, il va falloir mettre les bouchées doubles pour préparer cet endroit à accueillir des animaux qu'il a perdus depuis 65 millions d'années. Le squelette de notre base est prêt. Mais avant que les créatures de chair et de sang n'arrivent, nous allons devoir faire en sorte que tout fonctionne. Owen et Claire sont déjà sur place. Ils auront plus d'infos à vous donner. Le docteur Doha coordonnera vos activités. Quant à moi, je vais gérer les attentes et rester aussi loin que possible de ces mangeurs d'hommes. Je n'ai pas l'intention de leur laisser la moindre chance de me dévorer. On risque d'avoir besoin de renfort sur ce coup-là. Monsieur Lambert ? Je suis prêt à décoller. J'attends votre suivi. Ah, le retour de George. Super. Il a déjà travaillé avec nous et fait maintenant partie du DFW. Owen et lui se chargeront des dinosaures pendant que nous gérons... Vous voyez quand il parle ou pas ? Ou il faut que je décolle la cam ou comme ? Ils arriveront bientôt. Nous ne tolérerons aucun retard. Donc là, c'est le Carnot. Logiquement, il va... On les attrape. Vous faites le reste. Il va falloir plus de sable, je pense. Euh... Ah non, si c'est en haut à droite, on ne voit pas en effet. Alors, attends, je vais... Parce que je n'avais pas décalé avec... Ah, merde. Je n'avais pas décalé parce que j'ai fait Jeff of Empires IV d'abord et j'ai oublié de remettre à sa place. Bon, là, j'espère que ça suffira. Ok, pas de soucis, les gars. Mais c'est juste qu'il faut que je prenne le pied avec Jeff of Empires IV. Aussi, quand j'alterne. Hop, donc les Carnotaur, on va accélérer un peu. À mon avis, je crois qu'ils vont livrer l'Alosaur aussi. Logiquement, ils ne vont pas le laisser tout seul dans le coin. Ok. Ouais, mais bon, c'est pour l'immersion aussi, tu vois. C'est juste aussi ça. Donc, des fois, des petits détails. Ah, on n'a pas d'électricité. Où ça ? Ah bon ? Bon, ok. Donc, on a un deuxième générateur de secours ici. Au moins, on sera assuré. Voilà. Ok, les Carnots ont débarqué. C'est parti. C'est un potet d'un vampire IV à barre relique. Au secours. Ah là là, j'ai un sacré modérateur aussi, vous le saviez, les gars. Mais j'en suis que ravi. Il bosse, il fait du bon boulot. Il va falloir plus d'enclos ou de nourriture. Je vous souvière aussi de surveiller ces dinosaures de près, le temps qu'ils s'habituent à leur environnement. Lambert a raison. Ils ont goûté à la liberté. Ils réagiront pas forcément bien à ce changement. Bon, ne présumons de rien et soyons attentifs. Je me rentre dans l'enclos. Parfait. Et rappelez-vous, quels dinosaures, eux aussi, s'adaptent à tout. Tâchez de garder ça en tête quand vous aménagerez leur nouvel enclos. La sécurité passe avant tout. La leur, comme la nôtre. Faites le construire, puis transférez-les à l'intérieur. Rien à ajouter, Doc ? C'est parfait. Bon, on a déjà la plupart des objectifs, c'est une bonne nouvelle. Bon, on va remettre. Ah, ils vont se battre pour le contrôle qui va être l'alpha de la meute. Ouais, c'est ça. Hop, signe noir, t'as perdu contre Marco. Désolé, hein. C'est Marco qui prend le leadership, ici. Si notre major est toujours présent, bien sûr. Ah, tu le récupères, peut-être. Après, on va amener notre breton, là. Bon, vous êtes satisfait de votre enclos, à part manges. Comme je me suis souvenu qu'il vous fallait du sable et tout. Ça a dû aider un peu aussi. Sur quoi je vais partir ? Ah oui, notre gars, là, il me faut. Il va me faire une galerie. Oui, c'est parce qu'à mon avis, on va me demander, comment ça s'appelle, pour l'allosaure, après, je pense. Ils vont, si vous me ramenez les carnots, logiquement, ils ramènent l'allou. Laissez-moi tranquille, je mange mes crêpes. Eh ben, bon appétit à toi, faites le goût. C'est des crêpes peu sucrées, ça l'est, pas connu. Tiens donc, livraison de l'allosaure en approche, comme c'était prévisible. Ou pâle. Ah, il faudrait faire un endroit d'isolement pour l'évader. Ah, mais je ne savais pas que c'était Steve McQueen, notre Loubout National. Bon, on va accélérer un peu le temps. De temps que les dinos arrivent, bien sûr. De toute façon, là, pour le moment, je ne vais pas trop faire d'objectif. Bon, par contre, là, on n'a plus beaucoup de carburant. On va en remettre un peu. Parfait. Je pense que l'enclos, ici, sera bien. Il faudra peut-être rajouter un peu d'eau. Alors, on va voir un peu comment il va réagir. Ce parc, mais nos blouses blanches tiennent à ce que nos dinosaures soient parfaitement à l'aise. Alors, veillez au grain. Ah, tu t'es trompé pour rentrer, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Rêve d'une forêt. Il lui faut plus de forêt encore. Très bien. Si monsieur veut de la forêt, il va être servi. Voilà, monsieur satisfait. Alors, le loup-bouce de Bretagne, là. Oh, c'est agréable, hein. On va voir les personnels, hein. Vous avez vu. Ah là là, je vous jure. Quel scandale. Ah bah, tu t'es bien établi, toi. T'étais balafré de partout, et là, t'as plus rien, quoi. T'as combien de notes, au fait ? 639. Par contre, j'espère qu'ils auront changé le système de notation, parce qu'une étoile, c'était 20 étoiles, ici. Donc, là, il les a largement, mais... On pose la question s'ils auront vu le système ou pas, selon la taille du dino. Bon, là, 300, donc 600 fois... 300 fois 2, ça fait 600. Et l'autre, il avait combien ? J'avais dit 139. Donc, 600. Et toi, t'as... Donc, avec ces 3 dinozaures, j'ai 1239 de notes. Et notre ami satisfait. Bon, que demande le peuple ? Construire un scientifique d'essaiance, ressources humaines, et pas les médicaments. Il ne faut pas qu'ils se contentent de survivre. Il faut aussi qu'ils s'y sentent bien. Comme vous devez vous en douter, la qualité et la condition des spécimens influent considérablement sur la valeur de nos recherches. J'aimerais donc que vous construisiez un centre des sciences. Il nous faudra aussi un centre des ressources humaines, pour recruter plus de scientifiques. En fin de compte, la science repose sur les données que nous collectons et analysons. Si ces données ne sont pas fiables, nos résultats ne le seront pas non plus. Nous devons absolument éviter ça. Ces dinosaures nous ont déjà cité de sommes considérables. La CIA veut des résultats, et nous les lui donnerons. Un point, c'est tout. Ok, ça met les hola d'entrée. Donc là, les trois bâtiments vont être bâtis. Ici Lambert, on aurait bien besoin d'un centre des expéditions. Il suffit de demander, monsieur Lambert. ou Georges. Bon, comment vont nos pensionnaires ? Ils ont l'air tous d'être dans... Nos trois pensionnaires ont l'air de bien s'en tirer, pour l'instant. Hop, j'ai juste accéléré un poil. Le docteur Doha veut qu'on rassemble plus d'animaux. Leurs supérieurs ont dû leur mettre la pression. Consultez la carte des expéditions, et envoyez une équipe de capture à distance. Deux ankylosaures. Je ferai ce que je peux. Bon, bah, let's go. On va tester un peu les recherches, pour voir ce que ça donne. Je vais préparer tout de suite un anclos pour les ankylos. Je vais te les apprendre, mais pour être honnête, j'adore les annoncer. Ces animaux nous arrivent avec une maladie non identifiée. Evidemment. Et nous allons devoir régler le problème à SAP. Hein ? Ça veut dire au plus vite, du coup. Docteur Doha ? Nous pouvons diagnostiquer cette maladie avec les scanners de notre équipe vétérinaire mobile. Nous ne tarderons pas à l'enrayer. Parfait. Mettons-nous au travail. Alors... Bah tiens, j'ai deux prochains pensionnaires. Bah, leur nom est déjà tout trouvé. Il va nous falloir... une porte ici. Ok, les deux ankylos ont été capturés. C'est parti. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah oui, ça. Chobity dit que les ankylos sont mignons si tu veux un nom à donner. Ah bah. Ah bah si Mme Chobity veut un ankylos... Alors, je sais pas si c'est une madame. Alors, on va dire que oui. Alors, je vais essayer de bien l'écrire pour éviter de me faire taper dessus. Parce que règle numéro 2, ne jamais contrarier une femme parce que sinon, t'es dans la merde. Même après le boulot. Et tout le temps. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous êtes mariés, ne contrariez pas vos femmes. Et là, on va mettre Mitterantir. Comme ça. Alors, effectuer un contrôle. Ah oui, il nous faut aussi le... Comment il s'appelle ? Le point de contrôle. Il est dans Ankylos. Voilà. Ah bah, il n'y a pas de quoi. Si madame est contente, c'est le plus important. Ouh là. Où est mon EMV ? Ouh là, ok. Oh ouais, ça va. Je me suis trompé de sens. Oh là, 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 là. Il n'est pas maniable, ce véhicule. C'est ça que je lui reproche. Après, vous me direz, vu le gabarit. Alors, attends, toi. T'as quoi ? On va acheter les Carnosaures parce que c'est... Le truc là, j'ai vu le truc popé. Qu'est-ce que t'as, Marco ? Cryptosporide, ok. Bon, il compte que je l'ai fait sur un Ankylosaur, mais pourquoi pas, bon. L'Ankylo te dira... Ah, Bogado, por favori. Il n'est pas espagnol, mon mon. Oh là là, au secours. Aïe. Ça, c'était la porte. Mais bon, il a l'air bien encaissé, ce véhicule. Je sais bien comment ils l'ont fait. Ça fait un peu fourgon blindé, le transport de fond, mais bon, c'est logique quand on voit les animaux qu'on a en face. Alors, qui sait qu'on va... On va voir les deux. Mitrandir, qu'est-ce que t'as ? Kryptos, Boros, et toi ? Chobity, ça doit être pareil, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas fait le contrôle de routine, c'est ça ? Allez, on va contrôler ces petits messieurs. Oh là là, ils sont tous maladis. Ils ont cette foutue maladie. Alors, est-ce qu'il y a un truc en recherche à faire ou pas ? Ça doit être ça qu'il faut faire. Généraliste. Allez, on va faire la recherche tout de suite. Au moins, ce sera fait. Feuille, il faudra du sol. Ils ont tout autant le droit de vivre que n'importe quel être vivant. Et peut-être même plus, selon moi. Maintenant que la science leur a donné une seconde chance. Alors, faites vos recherches. Trouvez un remède et utilisons-le. Les mœurs mourront. Encore. Oh oh. En plus, il a donné un coup. Pouf ! Plus de gris. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas ? Feuille aura du sol et fruit aura du sol. Je me suis trompé, en fait, c'est ça. Par contre, là, il va falloir vite réparer ça. Attends. Je ne comprends pas pourquoi on disait que les ankyloses, ce sont des... des chars d'assaut. Je dis ça comme ça. Voilà. Très, très bien. Alors, maintenant, il va falloir soigner tous les animaux. Alors, ce que je vais faire... Où est la voiture ? Alors, tu vas me soigner. Tu sais quoi, non ? J'ai une meilleure idée. Je l'ai soigné moi-même. Je vais essayer de m'entraîner au tir. Alors, si je peux... Ah, mais non, c'est vrai, ce n'est plus eux qui font ça, c'est l'EMV. Oh, putain, je vais devoir repiloter le tank. Par contre, il y a des petits bugs, j'ai l'impression. Ce n'est pas moi, ça, c'est le jeu. Il va falloir aller soigner nos amis. Bon, like... Ouf. Bip, bip. Bip, bip. Il va falloir changer, donc on va passer en mode sourin. Ouais, j'arrive, Francis. Est-ce que j'ai un fusil hypodermique ? Ouais. Salut, toi. Voilà, et de 1. Allez, c'est moi le docteur, ça va être soigné manuellement un dinosaure, un truc comme ça, je suppose. Voilà. En vrai, je devrais peut-être mettre... Je ne sais pas ce que vous en dites, les gars, mais ça fait depuis un petit moment que j'aime bien chasser les succès Steam sur le jeu. Sur les jeux en général. Je pense que je devrais rajouter ça dans la bio. Je ne sais pas ce que vous en dites. comme trait de caractère. Bon, on va aller faire les ankylos tout de suite parce qu'on est sympa. Ah, la voiture, elle s'est retrouvée bloquée. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez arriver le drame avec la massue ? Donc là, on a soigné qui ? Je ne sais pas où. Voilà. Donc, ça fait qu'il ne reste plus que le Loubout de Bretagne. Tu es un dresseur de succès. Oui, c'est pas faux. Allez, le MV. Elle se traîne. Ah, là, ça va un peu mieux. Alors, il est où, là, le Loubout, là ? Qu'elle se fait rattraper et tout. C'est ça, ouais. Il ne manquerait plus que la casquette et le petit générique. Salut, Loubout. C'est pour ton bien. Et arrête de chouiner, arrête de râler. Voilà. Terminé le siège central de Dave. Vous avez besoin d'augmenter la note des actifs 1705 sur 3000. Je suppose que c'est la note des dinosaures, c'est ça ? Alors. Les ankylosaures, maintenant, tous les dinosaures arbivores ont des préférences de compagnie. et de vérifier que nous sommes en mesure de gérer nos recherches et des trucs qu'ils n'aiment pas. Donc, par exemple, les ankylosaures n'aiment pas du tout ce qui est stégosaure et autres ankylosaures, ce qui est étonnant. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, on va aller voir dans les expéditions. Oh, on a pas mal de choses. Bon, les baryoniques sont trois diplodocus. Ça pourrait faire vite grimper la note, tu me diras. Mais les cinq thorosaures, je vais aller les chercher. Alors, il faut quoi ? Cinq en logistique. Je sais pas si on aura assez de place comme ça. Enfin, j'espère que oui, mais je vais peut-être étendre un poil l'enclos. Parce que cinq thorosaures, quand même, c'est peut-être des petits herbivores, mais cinq, c'est beaucoup. Voilà. Je vais mettre la porte ici. Et je vais mettre une galerie là parce qu'on va sûrement nous le demander. Ah, ce n'est plus les fossiles mais les dinosaures évadés. Pour l'instant. Parce que, regardez bien. Pour le moment, c'est pas disponible. Donc, moi, j'en conclue que ce sera disponible plus tard. Pour l'instant, le bout. Alors, je vais voir un peu si je peux pas bidouiller un peu de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Prends une photo. Ah, tu déverrouilles les trucs. Il faut des conditions. Satisfait les besoins de l'intoxication par algues. À mon avis, ça va se débloquer au fur et à mesure. Désinfecter le mangeur par la salmonellose. Au niveau des structures, je peux faire des choses ou pas ? Non. Bon. Alors, je sais pas ce qu'il va falloir pour tout ce qui est Thorosaur. Donc, dans le doute, je vais tout retirer. Mais une chose est sûre, je vais mettre de l'eau, déjà. Donc, on n'a plus qu'à attendre l'arrivée de nos 5 Thorosaur. Alors, bon, les ankylos, ils réagissent comment ? Ah, il manque de fibres au ras du sol. Non, c'est de feuilles ou de fibres ? Ce sont des feuilles. Des feuilles. Il en manque encore. Eh, vous, les... Tout ce qui est... Euh, non. Zut. Feuilles au ras du sol. Voilà. Alors, est-ce que combien on a eu de Thorosaur sur les 5 ? Ah, on en a eu que 4, mais bon, 4, ça sera déjà très bien pour démarrer. Yes. La tour, effectivement. Je l'oublie, je n'ai pas encore le réflexe. À mon avis, il me faudra une autre équipe à terme de capture. On ne peut pas avoir une autre Jeep. On ne peut pas modifier l'apparence. Non. Alors, j'ai tout réapprovisionné à fond. Donc ça, les Thorosaur ont l'air satisfait. Donc ça fait qu'on va gagner combien de points ? 74 x 4, ça fait 296. Mais je veux savoir si on ne pourrait pas les mettre. Ouais, ouais, ça va, je m'en vais. Grincheux, va. Quel grincheux cet allosaure, je vous jure. Si vous voulez éviter un dinosaure dans votre parche, ne mettez pas d'allosaure. Vous voyez comment ils sont grincheux, mais sérieusement ? Voilà l'air. pathologie indéterminée. Ah, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, et là, on n'aura plus assez de carburant. On va tout remettre à fond. Alors, l'EMV, il y en a deux de malades, ça y est, ça commence. Alors, ils sont associables avec qui ? Ah, ils peuvent s'entendre d'autres ankylosoridés, mais rien d'autre. Mais pas d'autres trissées. Ok, bon, très bien. Il va falloir, pourquoi, plus de fibro-radussole et plus de forêt. Ok. Commençons par la forêt. Est-ce qu'il y a assez de forêt ? Pas encore. Ah bon. Bon, la forêt c'est bon, maintenant il nous faut des fibres. Parfait. Le confort est à 100%, par contre la santé, c'est pas ça. Ah, ça y est, les quatre trissées sont malades. Ils ont l'arénite. Ah, est-ce qu'on peut débloquer l'arénite ou pas ? Euh, ouais. Alors, l'arénite, c'est où ça ? Rage, intoxication, intoxication, variole, plaie infectée. Je vais voir qu'elle est devant mon nez que je ne l'ai pas vue. On est d'accord qu'on ne voit pas l'arénite ici. Ah, c'est possible, mais bon, après si la santé baisse, moi je ne peux rien faire. Ah, attends. Récupère naturellement avec le temps. Ok. Bon. il faut laisser le temps faire quoi, d'accord. Bon. Mon centre des ressources humaines, là, il est où il est là. Pour le moment, je vais faire se reposer un peu les deux là. Je crois que je vais recruter deux autres scientifiques. Alors, elle me paie bien déjà, parce qu'elle a toutes les compétences de 1. Ça peut toujours être utile, si tu la mets dans un truc. Et je vais prendre elle, parce qu'elle a eu le salaire de 50%. Voilà. Ça nous en fait deux. Alors, on va aller voir pour une nouvelle expédition. Je crois que je vais partir sur les deux baryonyx. Allez. On va gagner 30 secondes. Allez. En fait, c'est une maladie, apparemment, ils ont redéfini le système de maladie. Il y en a qui pourront être soignés avec la recherche, et d'autres, il y en a qui sont présentes de base. Et là, ils vont me faire canner les gus. Donc, on a deux baryonyx qui vont débarquer. Ça va être costaud, ça. Justement, on va les préparer. On a 2 000 points sur les 3 000. Donc, on est au 2 tiers. Je vais mettre une porte. Voilà. Là. Opération centre de routine. Il va nous falloir aussi de l'eau. Une mangeoire à poisson. Tu as peut-être des bonus si tu l'es... A bonne question, signe. Apparemment, ça reste à 70%. Donc, j'espère que c'est lié au scénario ou si c'est volontaire. Mais bon, pour le moment, on va partir du principe que tout est bon. Par contre, je vais ouvrir un deuxième centre. Là, je n'ai pas le choix. Alors que ce n'est pas le cabinet paléomédical que je veux. Centre de réaction. Ah, la rénite a disparu. Bonne nouvelle. Donc, c'est une maladie naturelle. Alors, est-ce qu'on a eu les deux Baryonyx ? Ah, on en a eu un sur les deux. Bon, on va le prendre quand même. Tiens, mon grand. Bienvenue. Tiens, 10 situations dangereuses. Alors, attends, on va regarder. on a eu un Baryonyx, on aura un nouveau grand carnivore dans le parc. Ça va rajouter des points. Donc, il faut qu'on éteigne les 3 000. On est en train de faire l'objectif 300 kg. Les deux scientifiques ont récupéré. Bon, on va essayer de voir si on ne peut pas faire d'autres recherches tant qu'à faire. Il faut combien ? 4. Voilà, on va débloquer ces deux trucs-là. On verra ce que ça donne. Juste pour retester. Et toi ? Cible à destination. Voilà. Donc, notre ami, si je ne dis pas de bêtises, lui, il lui faut de la pierre. Notre ami Baryonyx. Ah tiens, je rends dommage à un de tes collaborateurs, signé, alors, tu me diras si j'ai bien écrit son nom. Puisqu'il est fan de tout ce qui est Panetzo, Jurassic World. Hop. Je ne me suis pas trompé sur l'orthographe non plus. Je crois qu'il y a et il n'y a pas de hache. Je ne sais plus. Hop, s'il n'a pas encore pris le jeu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut le convaincre, le mec. Je vais mettre de la pierre autour. Il a besoin d'une forêt. Ok. Le poisson, il l'a. La pierre, il l'a. Il a assez d'eau. Maintenant, c'est plus de la forêt. Monsieur Gekko est satisfait, il semblerait. Donc là, je rappelle que notre parc a abri trois grands carnivores différents. Les Carnosaures, l'Alosaur, un Baryonyx. De l'autre côté, on a des Thorosaures et des Ankylosores. Alors, je vais partir sur une troisième groupe d'herbivores. Alors, je vais partir sur quoi, tiens ? Bonne question. 5 Parazos, 4 Sinoceratops. Chasmoso, je crois que ça fait partie aussi de la famille des Ceratops. J'ai envie de tenter les 3 Diplos pour finir. Allez, on part sur les 3 Diplos. Par contre, à mon avis, il va nous falloir un sacré enclos. Donc, du coup, ce que je vais faire, j'ai juste pété la porte là, deux secondes. Voilà. Et là, on va voir grand pour nos derniers pensionnés, les Diplos. J'espère qu'on les aura tous les 3. À mon avis, il leur faudra beaucoup de forêts, je pense, et des grands arbres, surtout. connaissant la taille des animaux. Tu as fait le break-its. Ouais, mais après, au moment, je fais ça pour avoir vite les points, tu vois. Ah, c'est plus intelligent que d'aujourd'hui. Quand tu relèves la porte, ça ne fait pas un trou. ça posait des problèmes pour ceux qui s'en souviennent. La porte qui disait ah bah non. Voilà. Hop, et j'allais encore oublier, mais ce n'est pas le cas. Il va nous falloir beaucoup d'eau, vu la taille des machins. T'inquiète, maintenant, c'est le Dino qui fait le trou. Aussi, oui. Et du coup, je vais donner ça à l'équipe de garde d'eau. Ça, on aura trois espèces d'herbivores et trois espèces de carnivores. Un bon équilibre. Si jamais il manque des points, au moment, on ira chercher le Brachiosaure. globalement, la réserve est plutôt pas mal. Alors, combien de diplômes vont nous capturer ? Ah, on en a eu deux. Est-ce que ça suffira ? On a déverrouillé une nouvelle espèce dans nos parcs. 10 sur 79, on commence à faire du chemin. Parce qu'à un moment... Opération de transport terminée. Alors. Attends, 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 attends. On va aller voir nos deux pensionnaires en fond de meubles. Ce n'est pas une ville. On va regarder ça un moment. il nous manque 109 points. Ça dégoûte un peu. Alors, si on me dit qu'on peut aller chercher le diplôme, on ira. Ah oui, c'est immense. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, pathologie indéterminée. Ça, ça pue. Il nous faut le MV. Alors, il va nous faire une plus grande forêt et des fruits en hauteur. fruits en hauteur, c'est ça. Est-ce que ça va suffire son coup ? Ah oui, il va faire un peu gros enclos que ça, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah, il a une blessure. Une engelure. c'était pas au programme ça, c'est ça, Tu me diras, rien n'est au programme à Jurassic World. On va doubler la taille. ça suffisent. Ça suffise. Il ne manque plus grand-chose niveau fruits en hauteur, on va le faire. Allez, encore un petit peu. On y est presque. Encore un peu de fruits en hauteur. Allez. Ça ne veut pas bouger, c'est pas grave. On va juste voir avec quoi ils s'entendent. Ils s'entendent avec pas mal de trucs. On va aller chercher les derniers Adrosaur ID. Je sais qui, on va les récupérer. Hop, on va débloquer quelques recherches, on ne peut pas, on va débloquer. Je dirais un aéroport. attends, c'est ça, c'est un aéroport. Tu as raison, Momon. Euh, le goût. Vu les pistes, ouais, c'est ça. Bon, on va aller récupérer les cinq gugus. Ah, on n'a personne, c'est vrai, ils font des recherches. Bon. On va laisser faire, on va accélérer un peu le temps. Par contre, on va se prendre une tempête dans la bouche. Ah oui ! Et en plus, j'ai fait le con, je n'ai pas d'abri. Ah, c'est un peu fâcheux, ça. Alors, attends, j'ai peut-être un abri que je ne l'ai pas vu, en fait. Eh ben non, Kaiser, il n'a pas fait d'abri, ce n'est pas bien. Dans le signe, il disait que c'était... Ouais. Oh, putain. Ah, ça calme, d'un coup. calme et posé, c'est ainsi que je vois ma vie. Sauf bien sûr, quand je suis poursuivi par des dinosauries ou canard en fusion. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Il va vite falloir réparer tout ce bordel. Bon, on va essayer de sauver les meubles, là, on a l'habitude. bon, il faut toujours un imprévu à Jurassic World. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? la porte, la porte, la bas. Euh... Bon, je pense que là, ils vont être calmés. Eux, ils sont contents. Je vais tout de suite chercher les garnis gus, là, pour qu'on termine. Alors, les parazos, ils sont où ? Ils sont là. C'est parti. Comme ça, cette mission sera terminée. Ah, ça, c'est la probabilité de sabotage. Sauf là, c'est Jurassic World. Sauf là, c'est pas Jurassic World, c'est Jurassic America. Ah, mais Wicca. Enfin, qui est ? Oh non, j'ai rien dit. Eh, c'est... J'aime bien le... En fait, ils sont pas grands grands, mais ils sont longs quand tu regardes les diplos. Il a une bonne tête, lui. Ah, mon grand, tu te promènes. C'est dans l'allée des tornades, et toi ? Alors, si, j'ai ceci, effectivement. Pardon. Alors, le diplo, où est-ce qu'il est ? Ah, le voilà, notre ami. Alors, il est dinosaure du jurassique supérieur, diplodocus, appartenant au... diplodosidae. Alors, taille 4 mètres, pas mal. 12 tonnes de poids et 24 mètres de long. Tiens, on va voir, on va faire un petit de comparaison avec le... Tiens, je vais juste voir la losorque, son gabarit, parce que je le trouve pas grand pour un prédateur. Il fait 3 mètres de haut, 2 tonnes 3, et 12 mètres de long, quand même. Ouais. C'est pas non plus... Bon, le carnosaure, 10 mètres de long, il fait de... Bon, après, t'as 79 espèces, dont je rappelle... Ah non, t'en as 84, on touche à rien dit. Mais en fait, il met 79 dans le succès parce que c'est la... Il parle de l'édition de base. Il s'inclut pas les 5 dinos de l'espèce de luxe. Bon, c'est encore 0 parce qu'on a pas des realsites. Je pense que ça va être qu'en théorie du chaos. En paléobotanique, on a tout débloqué, déjà. On a aussi ça. Il faudrait que j'essaie de les débloquer à 100% aussi sur le 1, mais ça va être très long aussi. Il faudrait chaud de face. Bon, les bâtiments, on en a débloqué plus de la moitié, déjà. Accessibilité des abris, 21%. On va essayer de récupérer ça. Hop. Mais je vais remettre un dernier là-bas. Comme ça, tout le monde sera content. Les 5 paroles ont été capturés. Combien sont arrivés ? Les 5. Nickel. On va aller foutre avec les diplos parce qu'ils aiment bien tout ce qui est Hadrosaur et D. J'ai pas rêvé. Ouais, c'est bon. Les paroles ont refus en partie de la famille des Hadrosaur et D. Donc c'est bon. Si ça a pas changé, bien sûr. Donc là, logiquement, on va avoir les points pour clôturer les 3000. Salut, Mr. Gecko, bienvenue à toi. Bah tiens, on parlait juste sinon on parlait justement de toi tout à l'heure comme fan de Jurassic World. Bien, bien, nous faisons des progrès mais on peut toujours faire plus. Enfin, surtout vous, avec ce nouvel objectif par exemple. Welcome back. Alors, il va nous falloir... Alors, il m'a dit pas aller là. je me demande si ça peut être du bouche-à-oreille. Mais bon, c'est cool quand. Hop. Qu'est-ce qui va pas, ton homme ? Manque de noix au sol. De noix. Voilà, on aura les 80%, ça y est. ouais, je me doutais parce que, bon, il m'a parlé de toi, je savais que sur la chaîne du Cine, tu étais monsieur gestion planète zoo, Jurassic qui est cours d'évolution peut-être, et là, peut-être le 2, j'ai entendu, et je me suis dit, bah tiens, on va rendre hommage à ce monsieur avec un magnifique spécimen de Baryonyx. Devenir un steak de Dino, voilà votre avenir. Oh, abuse pas non plus, mon man. Bon. Il est franchement très complet, ce jeu de la sécurité évolution de base, à part les quelques bugs que je reproche au niveau graphique et peut-être optimisation un peu, mais ça promet. Ah, il a tourné Mr. Kiko. Ah, putain. Ça, c'est pas cool, si, hein. Ah ouais, bah, dès que tu pourras, mais franchement, écoute, là, je suis que sur le mode campagne pour le moment, je suis à la troisième mission. Pour moi, c'est un grand oui. Et surtout, là, ce que j'aime bien déjà, c'est que les herbivores, t'as plus besoin de leur mettre de mangeoirs, tu leur mets des plantes dans l'enclos en fonction de ce qu'ils mangent et ça passe. Et on termine la mission de Pennsylvanie. Cette troisième mission, alors qu'est-ce que sera comme épilogue ? J'espère que ça vous a plu, YouTube. À la prochaine. Allez, on va voir ce qui nous attend et après, quelle est la prochaine mission ? C'est ce que nous avions espéré offrir aux dinosaures sur Isla Nublar. Un lieu où ils seraient libres de prospérer. Mais, sans volcan. Ouais, Louboutin a raison. Ça, c'est le cas de le dire. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ici. Mais ? Mais quoi ? Je sens bien, mais... D'accord, d'accord. Je me demande ce que doit les jottes. Je ne crois pas qu'elle essaie réellement de préserver la vie. Et oui, ils sont toujours dans le coin, cette espèce-là. C'est curieux, des vrais complotistes. Ou des espions. Il n'a pas voulu me dire, ou peut-être qu'il ne savait pas la demande de qui, mais ce n'était pas le DFW. Un autre groupe qui ne tenait pas à nous recruter.